Les compétences d'origine béninoise vivant en France sont mues par la volonté d'apporter une contribution au développement de leur pays. Elles ont décidé de lancer le cadre de concertation et d'appui au programme d'action du gouvernement. Il est un creuset de réflexion et d'action qui s'est donné la mission de contribuer à évaluer et à rendre visible la politique et les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon. Il s'est structuré en groupes thématiques et opère essentiellement par des activités de collecte de données, d'enquêtes de terrain et d'ateliers thématiques animés par des experts invités. Pour cette première rencontre, les objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs du développement durable des Nations Unies ont constitué les outils d'analyse à l'aune desquels la mise en œuvre du PAG sera évaluée. Éradiquer la pauvreté partout et sous toutes ses formes. Cette façon de formuler permet à chaque pays de se retrouver. Ce sont des objectifs généraux qui ont été définis et chaque pays devrait faire l'exercice, le traduire dans sa réalité, prendre en compte ses contraintes, évaluer les forces, les faiblesses, les atouts, les opportunités et les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs. Cinq piliers ont sous-tendu les travaux de cette journée de travail. Les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. L'idée fondamentale, c'était de montrer comment le programme d'action du gouvernement est lié avec René, la cohérence de la planification entre le PAG et les objectifs de développement durable. J'ai été très heureux de noter un public assez averti de ce sujet et surtout soucieux de leur prise en compte pour ce qui concerne leur pays, le Bénin. C'est super intéressant de voir comment le Bénin évolue à grands pas. Je trouve que la force de ce qui se passe au Bénin tient surtout à la vision. Nous avons eu un exposé assez clair qui nous donne à la fois ce que signifient les ODD et ensuite du cheminement des ODD vers le PAG. La présentation est plutôt didactique, assez claire par le conférencier M. Oussou. En tout cas, moi j'en suis sorti, ravi et j'ai beaucoup appris. Le CCAPAG entend multiplier les initiatives de ce genre sur différents thèmes et avec la contribution de l'ensemble de la diaspora béninoise en France, en Europe et sur d'autres continents.